– Jean-Bruno Falguer, bonjour. – Bonjour. – Donc vous êtes psychanalyste, écrivain, conférencier et animateur des ateliers L'Autre et une école. Nous vous avions déjà reçu à l'occasion de la sortie de votre précédent livre « Scripts de Dieu ». – Oui. – Voilà, dans lequel vous parliez de votre parcours à la fois dans le domaine de la psychologie et spirituelle. – Oui. – La rencontre avec différents mentors et différents maîtres dont Sidi Hamza de la Tarika Kadiria Bouchitschia. – Oui. – Et nous vous recevons aujourd'hui pour parler de votre livre « La voix du cœur et la voix de Dieu ». Ce livre-là de nombreuses inspirations, je vais dire ça comme ça, des inspirations. Voilà, est-ce que ça vous parle ? Comment elles vous viennent ? Comment vous écrivez ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? – Oui. Mais je comprends votre question. C'est un petit peu ce dont on avait échangé avec Khaled Benchir quand on avait enregistré cette émission pour France Culture. – En réalité, je vais vous dire à peu près la même chose en substance parce que ça n'a pas changé depuis. En réalité, je dis souvent que ces deux livres-là, je dis souvent que je ne les ai pas écrits, que je les ai rédigés. – En fait, ce sont des ouvertures. Ce sont des ouvertures qui se présentent à moi. Ce sont des ouvertures, je n'irai pas jusqu'à dire des visions, ça serait un petit peu pompeux, un petit peu… voilà. Mais ce sont des ouvertures vraiment profondes et effectivement des ouvertures qui font que quelque part, j'appelle ça l'ouverture du cœur. – C'est un peu une autre version du monde qui se présente à moi. C'est une autre version de mon humanité. C'est une autre version de ce qu'est l'humanité. C'est une version que l'on peut qualifier de spirituelle, puisque souvent ce sont des inspirations qui me viennent durant mes méditations, durant mes invocations. Voilà, ces moments, ces temps que je consacre vraiment essentiellement à ma vie spirituelle, qui sont des temps assez conséquents. Voilà, et donc petit à petit, des choses se présentent et c'est assez curieux parce que je pourrais dire que c'était ça pour ce dernier ouvrage. Tout à coup, c'est comme quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se présente et qui se construit, voilà. Et petit à petit, le livre est né, chapitre après chapitre, voilà. Bon, alors c'est un travail, c'est un travail quand même, parce qu'un livre, ça se construit pas n'importe comment. Il y a des codes, il y a des règles à respecter, il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est un brassage de beaucoup de choses qui viennent, parce que parfois ça se déverse vraiment très fortement. Après, il faut juste, bon, voilà, réajuster un petit peu tout ça, voilà. Quand vous dites ça se déverse, ça se déverse comment ? Voilà, comment ça se passe ? Comme je viens de vous le dire, ce sont des sortes de, ce sont des inspirations, si vous voulez, qui viennent. Mais j'hésite entre le mot inspiration et le mot vision, c'est une autre version, voilà. C'est une autre version de l'instant, une autre version du monde, une autre version de la présence de mon humanité au monde. Une autre version de, voilà, une autre perception. Voilà, quelque chose qui s'ouvre et qui, voilà, qui vient me, oui, qui vient me parler. Et est-ce que ces perceptions-là sont accessibles à tout le monde ? Oui, on m'a déjà posé cette question. Il m'est arrivé même, voilà, d'avoir certaines remarques, certaines questions, de la part de personnes qui disent que certains chapitres ne sont pas évidents, qu'il faut aussi reprendre à plusieurs fois, que, voilà, mais que petit à petit, des choses s'ouvrent. Alors, ça se présente plus comme des ouvrages de travail. Et le dernier, c'est un peu un ouvrage de travail. Et c'est vrai que ça ne se lit pas comme un roman. Ce n'est pas ça du tout. Bon, voilà, ça parle d'un travail, ça parle d'un cheminement. Et effectivement, pour celui qui est intéressé par un cheminement spirituel, pour celui qui est intéressé par une ouverture au spirituel, au divin, à la lumière, à l'amour, voilà, il y a matière à travailler. Oui, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qui se lit comme ça, je vous dis, comme un roman. Pas du tout. Et donc, votre livre s'intitule « La voie du cœur et la voie de Dieu » et vous mettez sur la couverture « Un voyage soufi ». Parce que, voilà, vous faites partie de la Tarika Kadiria Bouchitschia. Oui. Avec votre maître spirituel avant Sidi Hamza et maintenant Sidi Jamal. Et, en fait, les mots « soufis », « soufisme », « islam » apparaissent très peu dans votre livre. Très, très peu. Par contre, il y a des mots, un mot comme « universalité » ou « universel » qui apparaissent beaucoup, enfin beaucoup plus. Qu'est-ce que, voilà, comment ça vous parle, ça ? Vous savez, il y a une chose très claire, c'est que je fais une distinction tout à fait nette et tout à fait claire, pas compliquée du tout, entre religiosité et spiritualité. Mon engagement dans la voie soufie est un engagement spirituel. J'ai trouvé dans cette voie, et j'ai rencontré la personne de Sidi Hamza, qui était un maître merveilleux, et aujourd'hui avec Sidi Jamal, qui a pris la suite de Sidi Hamza, et qui est aussi un maître merveilleux. J'ai rencontré des êtres qui s'ouvrent à l'univers tout entier, qui s'ouvrent à toutes les propositions, qui peuvent parler de Dieu, mais pas parler de Dieu en tant qu'un personnage dogmatique, exigeant et contraignant, mais en tant que la possibilité d'une ouverture à la véritable nature de l'être humain. C'est-à-dire une aventure de l'amour, une aventure de la conscience, une aventure qui nous amène vraiment, vraiment, vraiment aux portes de l'universalité. Et à un moment donné, la porte, elle s'ouvre. Et l'universalité, cela veut dire que l'on retrouve dans toutes les cultures, on retrouve dans toutes les traditions, on retrouve dans toutes les voies spirituelles, exactement le même écho. On retrouve les mêmes paroles. Il n'y a pas, à proprement parler, je dirais, de différence fondamentale, sauf peut-être pour les fondamentalistes, bien sûr, mais il n'y a pas de différence fondamentale, il n'y a pas de réelle différence, même je dirais, entre le message spirituel de Jésus, « Le message spirituel de Mohamed ». Pas plus d'ailleurs qu'avec le message spirituel de Bouddha. Si vous lisez vraiment toute l'aventure de Bouddha et tout son enseignement, vous retrouverez les mêmes choses. C'est en ce sens que l'universalité, finalement, c'est probablement le vecteur le plus efficace, le plus entendable, le plus clair. en tout cas le plus clarifiant de ce qui unit les humains du monde entier, de ce qui efface les différences qui peuvent créer les oppositions, voire les guerres, de ce qui efface, je dirais, les attitudes dogmatiques qui vont entraîner le rejet, qui vont entraîner des tas de choses que vous connaissez et qui sont effectivement le terrain de jeu du mental et de l'égo. D'accord ? Voilà. C'est ça l'universalité. L'universalité, c'est cette ouverture vraiment tout à fait honnête et tout à fait sincère, tout à fait consciente, qui nous amène à accueillir tout le monde, quelle que soit sa confession, quel que soit ses avis, ses opinions, quel que soit ses croyances même. Mais le chemin, le chemin soufi, comme le chemin des hermétistes chrétiens, conduit au-delà de la croyance. Ça nous fait découvrir la vastitude de ce qu'on appelle la foi. Et au-delà de la foi, c'est un maître qui s'appelle Hamad Al-Alawi qui avait dit, au-delà de la foi, il y a celui qui voit. Voilà. Quand vous voyez, vous voyez bien qu'il s'agit dans ce monde de l'universalité et pas de la séparation et pas des frontières et pas des oppositions et pas des guerres. Ce n'est pas ça du tout. Voilà. C'est ça. Et finalement, l'enseignement de ses maîtres, qui est un enseignement spirituel extrêmement riche, extrêmement profond, qui demande un vrai travail, qui demande une grande assiduité, qui demande de respecter les pratiques qu'il nous donne. C'est Arnaud Desjardins qui disait, un jour, il avait dit, mais voilà, on vous donne des pratiques, on vous donne des méditations, des pratiques à faire. Bon, vous les faites très bien. Vous ne les faites pas. Écoutez, tant pis, il ne se passera rien. Sidé Amsa lui-même, je l'avais un jour entendu dire, bon, je vous donne des pratiques, je vous donne des choses à faire. Vous les faites, tant mieux. Vous connaîtrez l'ouverture. Vous ne les faites pas. Il levé les bras au ciel. Vous dites, ben, voilà, c'est... Il y a quand même une exigence d'engagement, de persévérance, d'assiduité. Et concernant l'universalité, justement, Sidi Jamal, il vous en a parlé comment ? Est-ce qu'il vous en a parlé ? Comment ? Je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, je crois, à quelqu'un qui m'interviewait. Je ne vais pas raconter cette histoire, mais Sidi Jamal, en tout cas, je peux le dire, m'a incité très fortement à faire connaître l'universalité de la voix soufi qu'il représente. Voilà. Il a été très insistant là-dessus. Il disait, voilà, vous voyez, il faut faire connaître l'universalité de la voix. Et il ne manquait jamais une occasion de me le dire. Voilà. Et un jour, il y a eu une sorte de situation, je dirais, voilà, où on était en face de la vision de quelque chose dans une rue où on voyait passer. Bon, voilà. Et il m'avait dit cette chose, il m'avait posé cette question, il m'avait dit, qu'est-ce que vous voyez là ? On voyait des tas d'hommes, on voyait des hommes, des femmes, des cultures, des projets. C'était une rue en construction. Vous voyez, bon. Et je me rappelle lui avoir dit, je regardais comme ça, je lui ai dit, ben, l'universalité. C'était, voilà, bon, c'était un petit, un petit échange complice. Mais, mais c'est ça, les hommes sont séparés les uns des autres. Ils sont pris. Vous savez, les gens les plus dangereux du monde, ce sont les idolâtres et les idéologues. Voilà, il faut sortir des idéologies et par voie de conséquence, d'ailleurs, à titre personnel, sortir aussi des idéalisations. C'est extrêmement dangereux. Parce que ça, ça ne fait que le jeu du mental, de l'égo, de la peur, de l'opposition, de la colère. Enfin bon, et j'en passe. Et concernant la peur, d'ailleurs, vous mentionnez dans votre livre une phrase, moi, qui m'a interpellé. Vous dites, il nous faut guérir de la peur ou prier sans cesse. C'est la même chose. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que prier sans cesse, c'est se guérir de la peur. Il nous faut nous guérir de la peur, oui. Il nous faut nous guérir de la peur parce que la peur nous fragilise considérablement. Elle nous fait énormément de mal, bien sûr, mais elle engendre chez nous une agitation de la pensée mentale, je dirais, qui est une pensée mentale, quand elle est inspirée par la peur, qui est ultra négative, pour tout dire complètement paranoïaque, et très dissociante. Et il nous faut guérir de la peur parce qu'elle nous ferme la porte de l'ouverture spirituelle. Elle nous ferme la porte de la lumière. Elle nous ferme la porte de la conscience elle-même. Et vous voyez bien qu'elle provoque des choses assez terribles. La peur fait le jeu de l'ego. Voilà. Et ça peut donner des choses absolument atroces. Il suffit que vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. et ce n'est pas nouveau. Soyons clairs, ce n'est pas nouveau. La peur, c'est le grand problème de l'humanité, la peur. Et donc, votre livre, La Voix du cœur, c'est V-O-I-E. Qu'est-ce que contient un cœur ? La Voix du cœur, qu'est-ce que contient un cœur ? L'univers. La Voix du cœur, c'est la Voix royale. C'est la Voix de la verticalisation. C'est l'élévation dans l'amour. Voilà. Et c'est l'absorption. C'est-à-dire, c'est une conscience qui s'ouvre, c'est l'absorption de l'univers tout entier. Et d'ailleurs, on est loin de savoir ce que c'est, l'univers. Parce que vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez ce fameux télescope spatial, James Webb, qui est en train de faire des choses incroyables. J'allais dire, terrible, dans le sens où, voilà, il est en train de reculer les frontières de ce que nous croyons connaître, de ce que nous croyons savoir. Voilà. Le cœur, lui, quand il s'ouvre, il vous délivre, il vous délivre des... une connaissance infinie, comme un fleuve qui se déverse, qui se déverse en vous, pardon. Oui, votre livre, je le vois comme un appel à la prière, en fait. Peut-être, je ne sais pas si je dirais ça comme ça, un appel à la prière, en tout cas, une incitation au cheminement spirituel, ça, c'est certain. Une incitation à une méditation, à une pratique, je dirais, qui permet vraiment de commencer à ouvrir le cœur. Oui, oui, c'est certain. c'est une incitation dans le sens où je parle de l'ouverture qu'a créée sur mon chemin, qu'a créée dans ma vie ce cheminement spirituel, encadré, encadré par des maîtres, voilà, qui sont des enseigneurs, qui sont des gens qui délivrent une connaissance très vaste, inconnue. C'est très beau, c'est très, très beau. La relation avec un maître, c'est quelque chose de magnifique, il y a énormément d'amour. Votre livre est préfacé d'Annick de Sousenel que nous avions déjà reçu. Oui. Quelle relation entretenez-vous avec elle ? J'ai rencontré Annick il y a quelques années, quatre ou cinq ans, cinq ans je crois, et je l'ai rencontré à la suite de la sortie du livre script de Dieu et elle a donc reçu le livre, il lui a été envoyé, je ne sais plus si c'est moi ou mon éditeur qui lui avait envoyé, en tout cas elle l'avait reçu et elle m'a écrit, elle m'a écrit une lettre et une lettre adorable, une lettre très, très encourageante, très positive, très chouette et donc je l'ai appelé, nous nous sommes rencontrés et là il s'est passé quelque chose d'assez inattendu, on s'est rencontrés, on a parlé à Bâton Rompu la première fois où je l'ai vu pendant une heure et demie, deux heures et puis d'une certaine façon je peux dire qu'on ne s'est jamais plus quitté et régulièrement j'allais la voir le lundi ou le mercredi jusqu'à ce qu'effectivement elle ait un petit souci de santé parce qu'elle est très âgée, je crois qu'elle va avoir 102 ans cette année donc voilà mais elle a toute sa tête elle est tout à fait bon mais aujourd'hui elle est dans un centre de repos elle est quand même un peu fatiguée mais on a discuté à Bâton Rompu de tous ces sujets on a vraiment échangé sur des choses merveilleuses c'est une femme qui a fait un travail considérable voilà et elle était elle était très très passionnée et très intéressée par par mon engagement spirituel par la voix sophie et puis par mon travail voilà et puis donc quand la voix du coeur et la voix de Dieu est sortie quand il a émergé je 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 lui ai fait lire des extraits elle a tout de suite énormément aimé le manuscrit et je lui ai dit ben écoute est-ce que tu veux est-ce que tu veux faire la préface et elle m'a dit ben écoute oui avec avec grande joie voilà nous sommes des amis est-ce que vous prévoyez d'écrire un autre livre vous savez ça se prévoit pas vraiment en tout cas pas ce genre d'écrit ce que je sais par contre c'est que je reçois beaucoup de choses beaucoup d'inspiration il y a beaucoup de choses qui viennent c'est-à-dire le chemin continu voilà je vais le dire comme ça le chemin continu et j'ai la surprise de continuer de découvrir des choses de voir mon coeur m'ouvrir à des visions du monde de la vie de l'univers de l'aventure humaine sans cesse renouvelée sans cesse renouvelée voilà alors il y a bien comment dire il y a des choses nouvelles qui se présentent vous voyez voilà dans la méditation dans les invocations dans la prière il y a des choses nouvelles dans les mantras c'est pareil à tout ça c'est la même chose en tout cas pour moi c'est la même chose quand il y a engagement spirituel il y a engagement spirituel et les pratiques quelles qu'elles soient servent la même chose le même à la même ouverture spirituelle oui il y a bien quelque chose qui est en train de se présenter je ne vais pas en parler aujourd'hui mais disons que quelque chose est en train à nouveau de se modifier dans 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 ma relation au monde dans ma relation à l'espace voilà voilà et à la à la à la de la texture je dirais de la présence je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde ce que je dis là mais voilà quelque chose qui est en train de bouger quelque chose est en train d'évoluer je ne sais pas si ça donnera un nouveau manuscrit et un livre mais ce qui est certain c'est que oui je suis de temps en temps complètement inspiré et poussé à prendre pas mal de notes voilà donc peut-être peut-être mais je ne sais pas je ne veux pas il ne faut pas présumer de quoi que ce soit oui vous ne projetez pas non écoutez merci bien pour cette interview je vous en prie à bientôt à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada